L'interview Vérité, Thomas Soto. 3 285 700 demandeurs d'emploi de catégorie A. Le chômage a très légèrement progressé au mois de juillet dernier. Plus 0,2%. Autre chiffre, plus encourageant peut-être. La baisse de 0,8% cette fois du chômage des jeunes. Pour cette catégorie de la population, c'est le troisième mois consécutif de baisse. Bonjour Jennifer Pasquier. Vous avez 28 ans, vous êtes originaire du Havre, vous êtes une brillante chercheuse en cancérologie, PAC plus 8. Et vous travaillez pour un laboratoire américain basé au Qatar. Quand on voit votre parcours, on se dit que c'est bien dommage que la France n'ait pas su vous garder. Comment vous en êtes arrivée à aller travailler là-bas ? J'ai eu l'occasion d'avoir un poste qui m'a été proposé lors de ma soutenance de thèse, un membre du jury qui dirigeait un labo de recherche au Qatar. Et quand il m'a proposé cette opportunité, je me suis dit pourquoi pas, puisque j'avais déjà envoyé quelques CV en France et sans retour. Même pas de non, en fait, sans retour complet. Et eux, ils sont venus vous chercher directement ? Eux sont venus me chercher directement, oui, lors de ma soutenance, en fait. Même avant de ma soutenance, exactement, dans le jury. Donc j'avais une personne qui travaillait au Qatar et qui m'a dit mais qu'est-ce que tu fais après ta thèse ? Je dis bah je cherche du boulot. Et on m'a dit j'ai une opportunité dans mon labo, est-ce que ça te dit ? Je lui dis pourquoi pas, oui. Et pourquoi vous avez accepté ? Parce que le projet vous excitait ou parce que vous vous dites en France, quand on est chercheuse, c'est tellement galère pour trouver du boulot, des budgets, qu'il vaut mieux aller là où il y a quelque chose ? C'est exactement ce que vous venez de dire, exactement. C'est le fait que c'est tellement galère en France de trouver du budget, en fait, de trouver du boulot, que pourquoi pas ? Et ma famille, en fait, a été vraiment d'un grand support, notamment mes parents et ma mère qui m'a dit mais il faut y aller. Elle m'a dit c'est une opportunité, la rate pas parce que tu sais pas ce que ça va donner. Si tu dis non, tu sais pas ce que ça va donner, tu sais pas quel boulot tu vas avoir et tu sais pas si tu vas avoir un boulot qui te plaît surtout. Votre famille où on connaît bien le chômage, parce que je crois que votre père est chômeur. Exactement, oui. Mais en même temps, partir au Qatar, c'est quand même pas évident. Si on vous disait qu'il faut partir, changer de région ou aller dans un pays frontali en Europe, mais le Qatar, quand on est une jeune femme comme vous, qu'est-ce qu'on se pose comme question à ce moment-là ? Oui, effectivement, pour être honnête, moi j'étais partie pour dire non au départ, parce que je me suis dit il y a 5000 kilomètres dans un pays qui est complètement différent, avec une culture différente, un pays que je connaissais pas, parce que pour la petite anecdote, quand Arash Rafi m'a dit Qatar, je lui dis Dakar. Il me dit non, non, Qatar, je lui dis mais ça se trouve où ? Puisque il faut rappeler que c'était en fin 2010 et fin 2010, le Qatar n'était pas aussi connu que maintenant en fait. Et vous arrivez donc à Doha le 10 mai 2011, je crois que c'est le jour de l'atterrissage de votre avion. Vous êtes sur le tarmac à l'aéroport de Doha, vous vous dites quoi ? Quand je suis sortie de l'avion, je me suis dit, les réacteurs, qu'est-ce qu'ils donnent comme chaleur ? C'est impressionnant. Et en fait, quand je suis sortie de l'aéroport, je me suis dit, ah, c'est encore les réacteurs ? Non, non, c'est la chaleur en fait. C'était vraiment la chaleur qui était étouffante et le côté je suis perdue, tout le monde parlait des langues que je comprenais pas spécialement, parce que malheureusement en France, l'anglais, c'est pas non plus, on n'est pas super bon en anglais, donc c'était vraiment l'inconnu et la peur. Vous êtes bien payée là-bas ou pas ? Est-ce qu'on paye bien les jeunes chercheurs comme vous ? C'est encourageant, oui, 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 c'est plus encourageant ce qu'on vous propose en France, bien évidemment. En France, on vous propose quoi ? En France, on vous propose... Quand on vous propose quelque chose ? Quand on vous propose quelque chose, en France, ça a du mal à dépasser les 2000 euros. En général, dans le public, c'est aux alentours de 1790 euros net par mois. Bac plus 8, je rappelle. Bac plus 8, oui, dans le public, oui. Et au Qatar, sans être trop indiscret, ça tourne autour de... Au Qatar, ça tourne autour de 2008 par mois, oui, presque 3000. Les conditions de travail, elles sont comment là-bas quand on est une femme ? C'est pas compliqué de débarquer dans un Émirat comme celui-là ? Moi, c'était la première question que j'ai posée d'ailleurs à mon employeur quand il m'a dit le Qatar. Je lui ai dit, ok, mais quelles sont les conditions ? Quelle est la condition de la femme, etc. et tout ? Et en fait, non, 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 il y a quelques règles à respecter, bien sûr. Donc éviter d'avoir des vêtements au-dessus du genou, éviter les débardeurs, les décolletés. Sinon, à part ça, je vis comme je vivrais en France quasiment. Je veux dire pour tout ce qui est vêtements et la vie de tous les jours. D'accord. On a entendu hier sur Europe 1 des familles qui protestaient parce que leurs proches qui ont tenté l'aventure professionnelle au Qatar se retrouvent coincés là-bas. Ça vous fait peur, ça ? Honnêtement, j'en ai entendu parler aussi. Ça ne me fait pas vraiment peur, en fait, parce qu'au Qatar, il y a des règles et des lois comme un petit peu partout, en fait. Et je pense que tant qu'on les suit et tant qu'on respecte tout ce qui est dit, en fait, ça va. Puisque pour sortir du pays, en fait, il faut ce qu'on appelle un exit permit. Et celui-ci est délivré par votre sponsor, en fait. Donc, tant que vous êtes encore en activité, en fait, votre sponsor, quand vous faites la demande, doit vous le donner normalement. C'est une aventure que vous n'avez pas choisie, Jennifer. C'est un peu une aventure par défaut que vous vivez. Est-ce que vous en voulez à la France aujourd'hui, votre pays, de ne pas avoir été capable, de ne pas être capable de vous faire une place ? Un peu, oui. Un peu. J'avoue que le fait qu'on n'encourage pas les jeunes diplômés, c'est-à-dire qu'en fait, il y a comme quelque chose de bizarre, en fait, en France. On vous encourage à faire beaucoup d'études. On vous dit qu'il faut faire des études, il faut faire des études, il faut avoir le bac, il faut aller à l'université. Et au final, une fois qu'on a les bacs plus 8, une fois qu'on a les bacs plus 5, on n'a pas de boulot. On n'a pas de boulot. Et vos amis, alors, avec qui vous étiez à la fac, vous avez fait toutes ces études, qu'est-ce qui deviennent vos copains chercheurs, apprentis chercheurs ? Alors, j'ai des gens qui sont au chômage actuellement, bien sûr. J'ai des gens qui enchaînent les CDD, des CDD de 6 mois, des CDD de 3 mois, parfois. Des CDD de 3 mois dans la recherche, donc autant vous dire qu'on ne peut pas faire grand-chose avec un CD de 3 mois, surtout dans la recherche. J'en ai qui sont reconvertis complètement, qui ont décidé d'arrêter la recherche et qui font quelque chose complètement différent. Et j'en ai qui ont fait le choix, comme moi, de partir à l'étranger. Je connais du monde en Belgique, je connais du monde aux États-Unis. Donc, en gros, il n'y a pas tellement de place pour eux en France ? C'est compliqué, c'est compliqué de trouver un CDI à l'heure actuelle en France. C'est compliqué de trouver un cerveau et que c'est nécessaire, évidemment, à un pays. Quand vous revenez comme ça, vous êtes en vacances en ce moment, c'est ça ? Exactement, oui, c'est ça. Quand vous revenez, vous la trouvez comment, cette France du chômage des jeunes ? 1 sur 4 au chômage aujourd'hui ? Moi, je suis triste, en fait, parce que là, ça fait deux ans et demi que je suis au Qatar. Donc, j'essaie de rentrer deux fois par an, une fois pour Noël, une fois pour l'été. Et à chaque fois, je revois mes amis qui n'ont pas bougé, qui sont restés au Havre. Et j'ai l'impression que la situation empire, en fait. Mes amis se font de plus en plus d'économies, en fait. Et on en est vraiment arrivé à l'économie, à l'euro près, en fait. Et comment vous expliquez cette situation des jeunes en France ? Pour vous, c'est la responsabilité des entreprises, du gouvernement ? Qu'est-ce que vous dites ? Pourquoi ça coince ? Parce que des talents, on ne doit pas les laisser partir. Non, exactement. Et je pense qu'en plus, en France, on a un problème de reconnaissance du doctorat, en fait. Les entreprises, notamment privées. Le public, on connaît le système, comment arriver dans le public. Mais le privé, en fait, a l'air un peu frileux d'engager des docteurs. Alors que pourtant, on est tout aussi compénant que des gens qui ont fait des écoles d'ingénieurs. Oui, et on sait que la recherche, l'innovation, c'est ce qui fait progresser toutes les entreprises. Pas seulement dans votre domaine d'activité. Et c'est là-dessus qu'aujourd'hui, en France, on est plutôt faible. Vous repartez quand, là ? Dimanche, le 1er septembre. Donc ce dimanche. Et votre projet professionnel, c'est quoi ? C'est de revenir ? Ou est-ce que définitivement, votre vie est là-bas ? Ou en tout cas, en dehors de nos frontières ? Donc mon projet, quand même, ma vie n'est pas là-bas. Je pense que ce n'est pas un pays où c'est facile de faire sa vie. C'est quand même un petit pays. Pas beaucoup de choses culturelles à faire et tout. Donc mon but, c'est quand même de partir. Après, revenir dans nos frontières, ce serait vraiment l'idéal. Mais pour l'instant, je suis assez pessimiste là-dessus. Donc ce sera plutôt en Europe, je pense. Ou en Amérique du Nord. Merci, Jennifer Pasquier, Bac plus 8. Et qui travaille donc pour le Qatar aujourd'hui. Merci d'avoir été mon invité pour cette interview. Vérité sur Europe 1.